13h, c'est 13h30, c'est l'heure de vous informer. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Si vous nous rejoignez sur la RTNC, lutte contre la dépréciation du franc congolais à la une de ces mercredis. De mesures ont été rappelées par le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé lors d'une réunion de la conjoncture. Il a été tenu à la prémature la publication chaque jour du taux de change officiel et par rapport aux médias par la Banque centrale. A la nécessité pour le bon de change d'afficher les taux à l'intérieur et pas à l'extérieur, nous ferons le point dans ces journales. Deux questions éducatives à la restauration de la paix dans la partie est de la RDC au cœur des échanges entre le vice-premier ministre en charge de la France nationale et l'ombre de la Grande-Bretagne. Ces rangs également à la une de l'usualité. Le vent de la modernisation dans le secteur d'enseignement souffle dans la province. Sur le contrat de l'infrastructure nouvellement construite sur le terrain de terre dans le cadre du programme de développement à la base de son territoire, Madame, Messieurs, voilà tout pour le titre. Le chef d'Etat africain a assisté à Benguela en Angola à la cérémonie de signature du contrat de transfert de la concession des services ferroviaires et de la logistique de soutien du corridor de lobby. Le chef d'Etat africain a assisté à Benguela en Angola en Angola en Angola en Angola en Angola. La cérémonie officielle de la cérémonie du contrat de transfert de la concession des services ferroviaires et de la logistique de soutien. La logistique de soutien du corridor de Lobito, ce mardi 4 juillet 2023 à Benguela, entre le président Félix-Antoine Tissékeli Tulumbo, ses homologues Kayinde Isilema de Zambie et Zohaou Laurent Sopola, a tenu un sens au regard de ses enjeux avantageux dont seront bénéficiaires directes les populations de ces trois pays. Lobito Antlanty Railway, c'est le nom du consortium de trois entreprises européennes qui dirigera la concession du corridor ferroviaire de Lobito Antlanty. Antlanty Railway, ce trio actuel du Trader Trafigura, basé en Suisse, demande à un leader portugais de BTP et l'ordinateur ferroviaire belge vectueuse, a le devoir de faire du corridor de Lobito l'une des voies logistiques la plus importante de la côte occidentale de l'Afrique. 49 locomotives opérationnelles, dont 35 en Angola et 14 en RDC, auront un fort impact commercial très considérable et rendent le temps trajet de plusieurs semaines. La meilleure solution de ces temps gouvernementales tripartites va considérablement faciliter les évaluations de millions en provenance de la RDC et de la Zambie, mais pas seulement. Des machines, d'autres biens peuvent également être portées pour suivre l'industrie extractive de la région. Prenons à présent ces propos présidentiels du chef de l'État des Congolais. La réduction de coûts de transport et de délais de marchands qui auront un impact sur le pays et l'accord de la vie. Deuxièmement, une crise exploitable du corridor est un atout et un déniable qui réferme le dit accord à dit le président Tshisekedi. Dans cette perspective, la cérémonie d'aujourd'hui, qui marque un moment crucial dans la mise en œuvre de l'accord évoqué, dont la République démocratique du Congo est partie prenante, est l'opportunité qu'il n'aura pas collectivement de saisir, réalisé, au regard du triple intérêt qu'il présente sur le plan politique, social et économique. L'intérêt politique et social de l'accord digné sous la SADEC réside notamment dans sa capacité à contribuer de ce raffermissement de la relation entre les trois États-partis à l'accord, à savoir l'Angola, la République de Zambie et la République des Montreux-Gouroux. L'accord va également aider, j'en suis convaincu, à combiner la paix et la solidité entre les trois États-partis, faciliter une plus grande fluidité de la circulation des personnes et favoriser une cohabitation pacifique de leurs peuples respectifs. Aussi, à assurer une exploitation judicieuse et optimale du potentiel agricole et minier des régions du centre et du sud-est du pays, en favorisant la participation active des petites et moyennes entreprises locales aux chaînes de l'heure et en les encourageant à s'adapter au retard du monde mondial pour augmenter leur compétitivité. Le président Natchasa, lors de son adresse à la Nation à l'occasion de 63 ans, dans des postes de la RDC, le gars de la Nation a de nouveau fait la cohésion nationale. Écoutons le président de la République, Félix Tshisekedi. Mes très chers compatriotes, Cette célébration de l'accession à la souveraineté nationale et internationale vient aussi interpeller, en cette année 2023, notre devenir comme nation et la perception de notre construction du vivre ensemble et de la cohésion nationale. Elle est l'occasion pour nous de renouveler le chantier de l'unité nationale, de construire une société républicaine plus juste, solidaire et vivable pour toutes les composantes sociologiques et linguistiques, quelles qu'elles soient. Le défi pour notre pays étant le dépassant des frontières ethniques, culturelles et linguistiques. Cela étant dit, je dénonce toute velléité tendant à opposer différentes communautés congolaises entre elles. Nous sommes un pays diversifié, avec différentes cultures et langues. C'est en cela que réside tout le mystère de notre richesse que peuple parmi tant d'autres sur cette planète. Nous devons célébrer cette diversité tout en travaillant ensemble pour l'atteinte de cet objectif commun qui est celui d'avancer notre pays dans les médias et dans les médias nationales. Allez, on change carrément de chapitre et puis c'est une mesure rappelée par le ministre Jean-Michel Sardin lors d'une réunion de conjoncture économique pour freiner ces dépréciations du franc congolais, à savoir la publication chaque jour du taux de changement dans le média. La Banque centrale a nécessité pour le bureau d'afficher tout à l'intérieur et pas à l'extérieur. Patine Toundou, Marc-Anne Bouga et bienvenue à l'Ossal. Une réunion des conjonctures économiques c'est celle que le premier du gouvernement Jean-Michel Samaloukou qui a présidé. Et cela se fait en rapport avec la revue trimestrielle sur le taux d'échange. Je tiens d'abord à dire que c'est un phénomène qui dépend que la République démocratique du Congo, plusieurs pays de la région et du moins à la prise d'inflation qui est importée à la suite de l'économie mondiale. Le chef d'éducatif national qui tient à lutter contre l'inflation a renchéré les ministres au budget et mes bougies. Pour essayer de freiner cette élan de dépression de notre monnaie, le premier ministre a commencé par rappeler les mesures qui ont été prises antérieurement pour un phénomène. En premier lieu, il s'agit de les taux d'échange officiels et parallèles par la centrale. Et en deuxième mesure, on rappelle la nécessité des bureaux d'échange d'afficher les taux à l'intérieur des bureaux à l'extérieur. Comme deuxième mesure, le taux d'éducateur des bons BCC qui viennent d'être rélevés, le sera peut-être dans les semaines qui viennent, envie de réduire la demande et d'absorber la liquidité sur le marché et ainsi contribuer à la stabilisation de notre monnaie locale. La Banque centrale va continuer aussi d'utiliser tous les autres instruments classiques disponibles pour endiguer les crises et permettre à la stabilité de notre monnaie. étaient présents à la rencontre les ministres de l'État au budget, la vice-ministre des Finances et la gouverneure de la Banque centrale du Congo. Je le disais en titre de question relative à la restauration de la partie SRDC au cœur de la situation entre le vice-prémié ministre en charge de la Défense nationale et l'ambassadeur de la Grande-Bretagne, Nicole Céline. Le Royaume-Uni s'engageait à établir le processus de Luanda et Nairobi sur la situation sécuritaire dans la part est de la République démocratique du Congo. Le gouvernement britannique s'est satisfait des réformes initiées par le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants Jean-Pierre Bemba Gombo dans l'optique de la montée en puissance des FRDC. La diplomate britannique l'a affirmée à l'issue de son entretien avec le patron de la Défense nationale et des anciens combattants. Elle est évidente que la situation dans l'est de la RDC est une crise, une crise plus humanitaire mais aussi un conflit que les personnes qui habitent dans des conditions inacceptables. Donc, nous travaillons pour fournir de l'aide humanitaire en partenariat avec nos collègues, avec les agences mais aussi l'importance est de mettre au conflit dans l'est dans l'essentiel et suivre les processus de paix et d'avoir la volonté politique pour vraiment impliquer et négocier et participer dans ce processus. Pour l'ambassadrice du Royaume-Uni Alison King, le plan DDRCS reste la clé pour le processus des désarmements, démobilisation et réintégration des personnes qui ont participé dans les groupes armés. Le travail s'est fait déjà en partenariat avec le gouvernement congolais et les autres partenaires internationaux pour la mise en œuvre de ces plans. Dans la question également, le cas de Kinamping répété et d'insectes galopantes déplorées ces dernières années ont fait ça. Ce secteur en cours et autres thématiques ont été parmi le point traité lors du briefing presse qu'anime le ministre de la communication et les médias porté-parole du gouvernement. Je vous prie de suivre ce qui est choisi par Jacques Aboba. Nous avons voulu faire un focus parce que vendredi dernier il y avait la célébration du 63e anniversaire de notre indépendance de conseil de ministre. Vous avez suivi vous-même le discours du président de la République qui faisait le point de l'état de la nation et de la perspective pour l'année qui va commencer. Vous savez que nous sommes dans une année électorale où les Congolais auront le choix de désigner leurs dirigeants. Le gouvernement prend acte avec satisfaction de voir que les opposants finalement vont nous rejoindre dans les processus parce qu'ils ont commencé des discussions et ils ont répondu favorablement à l'invitation de la centrale électorale. Peut-être que maintenant on va quitter pour aller dans les vrais sujets pour que nous puissions donner des réponses et nous espérons que les réponses qui leur ont été données par la Sécurité nous les disions ici et la part de la Sécurité de construire les consensus autour du processus électoral. Nous espérons que dans le cas des responsabilités qui sont les leurs et qui jouiront leur part parce que le gouvernement nous allons continuer à financer le processus électoral mais aussi à prendre des mesures qui permettent d'assurer la sécurité dans les pays du pays qui sont concernés par la Sécurité Les parties qui sont touchées concernées par la Sécurité c'est principalement la partie 1 et vous avez suivi il y a quelques semaines qu'il y avait une mission conjointe EAS Force armée de la République démocratique du Congo qui est au Mangabo un site qui a été choqué pour préparer des opérations de cantonnement de la République démocratique du Congo à travers l'unissaire de la Défense on se déploie matin et soir pour s'assurer que les lits soient prêts il y avait la réunion de loi où il y avait tous les gardiens national SADES et Urgell CEAC qui devaient discuter des questions stratégiques notamment les différents troupes à l'est de la RDC et vous avez suivi que la coordination de toutes ces forces devrait être faite par la République démocratique du Congo depuis 1984 il n'y a pas de carte d'identité et vous avez suivi à la 84ème réunion du conseil de ministres le premier ministre a rappelé ou informé que les décisions ont été prises pour qu'au 30 juin nous puissions commencer les processus des délivrances de la carte d'identité dans un autre hôpital la première de la RDC a honoré la mémoire d'Hortense Ngo de Feint épouse du premier de la RDC Joseph Kassavobou par sa présence à l'action de grâce organisée en la paroisse Notre-Dame de Feint un reportage de Naïcha Kialo et José Baytouamo dans un film de Charmant Léle il y a 100 ans Naki au Congo belge Tansungo Mamassunda son décès lia à tout jamais l'histoire du Congo car la première de la RDC du pays épouse de Feint président Kassavobou un siècle après la naissance famille proche et amis du hommage à l'église Notre-Dame de Fatima il rémonait une commune à laquelle ces jeunes ont été distingués qui dit actuelle première dame nous avons eu le souci d'honorer la mémoire de la première première dame de la RDC qui fut notre grand-mère maman son mamassada c'est un devoir de le faire elle a été longtemps connue au niveau du conscient pour l'époux de l'état ça se réveille désymbolique la première c'est l'hommage d'une faustelée dit à une la deuxième c'est de raviver la collective sur cette grande sa vie avec ses combats ses défis et le rôle qu'elle a joué bref ce que les livres de l'église ne racontent peut-être pas une autre légende qui fera pour l'église pour la grande famille je me sens très fière de ce qu'elle a été reconnue justement par donc ce n'est qu'une continuité d'avoir je trouve que c'est une marque pour les enseignes et surtout que c'est les cesseurs première première ouvert la voie à ce stade et donc pour nous ça a été un très grand bonheur de l'avoir avec nous les grands esprits finissent toujours par se reconnaître c'est par des actes apportés souciels et au profit de la communauté que le gouverneur de la province du Congo a commémoré la journée du 30 juin avec la population du secteur de suivi pour faire la fête de l'indépendance de la République démocratique du Congo le gouvernement de la province du Congo Paris Petit Petit a fêté avec la population du secteur de Colocoso cela qui est le numéro 1 de l'exécution du Congo et le secteur de la province du Congo pendant cette période il a par occasion remis 11 motos de groupements de secteurs pour faciliter le déplacement dans différents et provincial a participé et donné l'envoi de la paix de Paris ses soldats sont les les premiers de la province a conduit au football à mettre trop au gagnant ainsi que leur poursuivre à visiter les paris de secondaire du Congo où les frais d'accouchement toutes les et le l'invoi d'un appareil échographique de la province du Kwango pour inviter tout le monde auquel le travail pour le développement de cette compte tout en exultant la population à soutenir à soutenir le président de la république qui fait du développement à la base son cheval des batailles avec le programme de développement des 145 territoires le surnommé le surnommé éléphant du Kwango a communié avec les vendeurs et vendeuses du marché de Kolokoso où il a palpé du doigt les conditions de vue de cette population émerveillée par la descente en personne du premier citoyen de la province la population encourage Jean-Marie Petipet à poser encore plus d'action et l'assure de leur soutien indéfective à Lubumbashi dans le Okatanga la population est appelée au calme l'appel a été lancé par le maire de la ville qui appelle les différentes communautés à vivre ensemble aux écheaux forêts sur Vénus Alandie 3 juillet 2023 au quartier Kilobelubé dans la commune annexe le maire de Lubumbashi Martin Kazembechoula est descendu sur les lieux pour lancer un message de paix dans sa suite la bourgoumestre Mireille Kilechet à la base la fameuse question des perceptions des taxes non reconnues par la mairie dans les parkings situés au terminus Kilobelubé après avoir écouté les jeunes de l'IDPES et ceux de l'UNAFEC Martin Kazembechoula les a tous invités au calme il prévoit une rencontre le mercredi prochain avec les représentants de ces jeunes afin d'envisager une solution palliative et durable immédiatement après le numéro 1 de la ville de Lubumbashi Martin Kazembechoula s'est rendu dans des formations médicales de proximité pour réconforter les blessés au nombre de neuf enregistrés des parts et d'autres par ailleurs les dégâts matériels sont non négligeables les vitres des véhicules des particuliers et des tricycles ont été cassés les maisons des quelques partisans bien connus ont failli être saccagés la police nationale congolaises et les forces armées de la RDC ont fait preuve du professionnalisme pour maîtriser la situation pour éviter pareille situation l'autorité urbaine Martin Kazembechoula avait déjà entamé une série de rencontres avec les représentants des associations d'encadrement des motocyclistes et des conducteurs de tricycles qui ont d'ailleurs été soumis comme prévu ce lendu à la signature du code des bonnes conduites une initiative du maire de Lubumbashi qui tient à réglementer et à saignir le secteur des transports à Lubumbashi Le vent de la modernisation dans le secteur d'enseignement souffle dans la province du Congo central des infrastructures nouvellement construites sortes de terre dans le cadre du programme de développement à la base de 145 territoires Anastasie Dombou Des infrastructures scolaires modernes de qualité construites désormais pour les élèves et les enseignants du territoire de Mwanda dans le Congo central pour scolaire 2023-2024 afin de créer des conditions plus propices à l'apprentissage Ces ouvrages viennent en appui à la matérialisation du programme de la gratuité de l'enseignement sur toute l'étendue du territoire national prônée par le chef de l'État Félix Antoine Tisséqué de Tchulombo dans le cadre du projet de 145 territoires Une délégation d'inspection était sur les lieux pour faire un constat de l'évolution de ces travaux Nous sommes en train de construire le DEC Nous sommes en train de construire l'imprimerie moderne et nous sommes en train de se préparer pour construire l'interneur Au délâme de la construction il y a des salles de classe équipées des ordinateurs des salles de formation professionnelle des cabines de latrine pour des filles et garçons et des options organisées Ces équipements permettront d'offrir un encadrement de proximité aux enseignants du primaire en vue d'améliorer la qualité du système éducatif congolais Restons toujours dans ces coins de la RDC un pont a été jeté dans une rivière dans le Congo central pour faciliter la circulation de personnes et de leurs biens Enfants, jeunes et vieux du quartier Manoka à Kassengoulou étaient tous heureux de recevoir ces bâtiments neufs abritant le toilette publique oeuf de la fondation Jean-Didier Massamba tous scandés des gens en l'honneur de ce dînes fils du coin qui vient de réaliser l'une des plus grandes actions de son agenda pour financer ce travail pour déconstruction de la traîne publique à Kassengoulou ce fils du terroir n'a pas hésité de mettre la main à la poche des moyens nécessaires ont été mobilisés un geste salué par les bénéficiaires les habitants du quartier maoétais toujours à Kassengoulou peuvent désormais traverser son problème la rivière Loukaya de 11,5 km les ponts jetés sous cette rivière porte le nom de son initiateur Jean-Didier Massamba qui a personnellement procédé à la coupure du ribond symbolique les plus grandes ont été mobilisés au niveau et de l'équipe les plus grandes les plus grandes qui permettent de la cité et de la garde de la salle on a été mobilisés sur le voyage Il y a des toilettes, mais il y a des toilettes. Élu du territoire de Kassangoulou dans les Congo central, Jean-Didier Massamba, qui en est pas à sa première réalisation, n'est compte nullement lésiné sur le moyen en tant que député national pour répondre aux préoccupations sociales de sa base de Kassangoulou qu'il représente à l'Assemblée Nationale depuis 2018. D'une province à une autre dans le Otsuélé, la Fondation Bienvenue à Mundala intensifie des oeuvres caritatives en faveur de la population. La Fondation Bienvenue à Mundala Saïdi, pour le bien-être collectif, toujours à la rescousse des différentes couches sociales de la ville d'Issyro. Dans la semaine de la célébration du 63e anniversaire de l'indépendance de notre pays, sa campagne d'assistance humanitaire a atteint les églises. Crisco, Assemblée des Saints et Fepa Kunzambé Malamu, désiré Odeka, coordonnateur provincial de cette fondation, a tour à tour remis au nom de son initiateur de vivre et non-vivre afin de communier avec les différents fidèles chrétiens. Les mamans membres de plusieurs associations de communes Mambaya et Mendambo, à l'exemple des mamans Molendé et même de la communauté Bangala, ont aussi bénéficié de la générosité de Bienvenue à Mundala Saïdi. Ça et là, des pagnes au motif du 30 juin ont rendu agréable cette fête. Les centres hospitaliers et même les écoles ne sont pas en marge des actions sociales de cette fondation. La population de la ville d'Issyro est invitée à soutenir l'initiative louable de Bienvenue à Mundala, au regard de son programme humanitaire ambitieux. Les fondations, bienvenue à Mundala Saïdi. Les fondations, bienvenue à Mundala Saïdi. Un reportage de Damas et Solé. Le gouverneur Aï de la province du Lualaba a assisté à la cérémonie d'inauguration de la nouvelle chapelle au quartier Kammassar à Colouésie. Les fidèles catholiques qui ont effectué le déplacement vers le quartier Kammassar dans la commune Manika dimanche 2 juillet 2023 pour une messe spéciale. Une célébration eucharistique exclusivement consacrée à l'inauguration de la chapelle dénommée Saint-Esprit, première paroisse de l'église catholique dans ce groupe de la ville de Colouésie. La cérémonie a vécu en présence de la gouverneure du Lualaba, accompagnée de Déoda Kapendawa Kapendawa, son ministre de l'intérieur et quelques membres de son cabinet. A cette occasion, un arrêté de reconnaissance et nomination du curé de la nouvelle chapelle, signé par l'évêque du diocèse de Colouésie, a été lu sous les ovations de l'assistance. L'évêque du diocèse de Colouésie a par ailleurs, dans son homélie, exhorté les fidèles catholiques à toujours faire preuve de générosité à l'instar de la femme tsunamite envers le prophète Élisée, relatée dans la Bible et qui a été récompensée par la suite à sa juste valeur. Mgr Richard Kazadi Kamba a félicité en outre la paroisse Saint-Jean-Baptiste de Sales pour sa contribution considérable, ayant rendu possible l'achat de cette concession et la construction de la chapelle. Le responsable paroissien des laïcs a pour sa part salué l'apport de tous dans la construction de cet édifice religieux, particulièrement le soutien de la gouverneure Masouka, estimé à 50% du coût de l'ouvrage. Désormais, les fidèles catholiques du quartier Kamassar peuvent se réunir près de leur domicile, contrairement aux périodes où ils étaient contraints d'effectuer de longues distances pour atteindre la seule paroisse du quartier général des forces armées de la RDC de Colouésie. Au sortir de la chapelle, les habitants ont salué avec joie et ovation la chef de l'exécutif provincial à qui ils ont aussi présenté leur doléance, parmi lesquelles la construction d'un pont pouvant faciliter le désenclavement de cette partie de la ville. Une université dans le casseille central mécanisé dans le territoire de Dibaya. La messe d'action des grâces a été organisée dimanche DG 2023 à Kamoutanga dans le territoire de Dibaya par l'université Saint-Joseph de Kamoutanga, UNISCAM en sigle. A l'occasion de la visite d'une délégation de l'enseignement supérieur et universitaire et la mécanisation de la dite université. Cérémonie présidée par Mgr Kalamba Moutanga, Joseph. Dans ce moment, le recteur de l'INISCAM a salué les efforts des autorités du pays et surtout l'implication du chef de l'état, Félix-Antoine Tshisekedi-Tilombo, pour avoir un enseignement de qualité. Je tiens à remercier en premier lieu notre président de la République démocratique du Congo pour sa vision de développement qui englobe et le monde urbain et le monde rural. Je sens à travers ces différents discours, ces prises de position, une vision équilibrée parce qu'aucun pays ne peut se développer seulement avec la ville ou seulement avec la campagne. Pour sa part, le président de la société civile du peuple du coin, M. Bernard Balai Kelaï, se réjouit de l'activité dix jours. La société civile force vive de la République démocratique du Congo a l'immense joie de remercier la volonté manifeste du chef de l'état, Félix-Antoine Tshisekedi-Tilombo, et de son ministère de l'enseignement supérieur et universitaire, pour cet acte grandiose. Au nom de la délégation nationale de l'enseignement supérieur et universitaire, M. Roger Kikangala a rendu hommage au chef de l'état et au ministre national de l'ESSU, M. Mouindon Zang. C'est la salle de l'amphithéâtre Thomas Sankara de l'université Saint-Joseph-de-Kamoutanga dans le secteur de Tichilou, territoire de Dibaya, qui a servi de cadre à cette messe. Madame, Messieurs, merci d'avoir suivi ce journal de la rédaction coordonnée par Cédric Kenina, réalisé par Moustapha, Obio et Ramada, Boki, assisté de Yannick, Yangoumba, Espérance, Kajinga, et rejoueur de naissance à Franklin et Claire Calombo de la RTNC, Tchikapa. Je vous retrouve à 19h pour de nouveaux titres d'actualité. A très bientôt. Sous-titrage ST' 501